... Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors la personne qui se trouve à ma droite ou à ma gauche, peu importe, vous la connaissez très très bien parce que c'est la septième fois qu'elle vient aujourd'hui, après nous avoir parlé, alors je le cite comme ça, « Mail de mémoire, Crimes of the Future », le dernier de Cronenberg, nous avoir parlé de Cronenberg, une émission sur Argento, sur ce prestige, il était venu pour nous parler de Jordan Peele il y a quelques mois de cela, avec Efraïne Montout, Gaëlle Martin et Quentin de la chaîne Vadé Rétro Cinéma, The Thing, on a parlé de The Thing aussi, et je crois, j'avais noté, je crois que j'ai rien oublié, il s'appelle Romain Rimbaud, il est, il allait dire, il est youtubeur, mais c'est vrai, tu es un peu youtubeur, c'est pas grave, mais voilà, tu as une chaîne YouTube, et tu es aussi, tu enseignes le cinéma, et tu es aussi, et ça c'est très important, magicien, voilà, et je suis très content en tout cas que tu sois là pour parler d'une petite saga très méconnue, qui j'espère de par tes mots et tes propos, ça va réhabiliter tout ça, et avant que tu reviennes plus tard pour consacrer, en tout cas, tu as monopolisé la chaîne Micro Ciné pendant quelques jours, on fera une grande émission, enfin, une série d'émissions autour d'un cinéaste que vous connaissez, mais ça, ça sera pour une autre fois, on en reparlera d'ici quelques semaines. Romain Rimbaud est là pour nous parler de la saga Evil Dead, « Merci à toi, comment as-tu ? » Ben écoute, très bien, c'est toujours un plaisir d'être à tes côtés, donc un grand merci à toi pour l'invitation encore, et puis c'est trop cool, moi je suis trop content à chaque fois de venir et de discuter avec toi, c'est toujours hyper intéressant, riche et passionnant, donc c'est vraiment trop cool, merci à toi. Mais je t'en prie, alors si vous voulez connaître la chaîne de Romain, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, Evil Dead, je tiens aussi à préciser une chose, il y avait déjà eu une émission qui a été faite autour de la saga Evil Dead, il y a deux ans de cela sur la chaîne, et c'était avec nos amis, à regarder dans le noir, chaîne YouTube aussi, et je les salue. Et à l'époque, on avait parlé un peu de la saga, de la série aussi, mais bon, Evil Dead, Rise n'était pas encore sorti, donc voilà, et puis c'est un autre regard aujourd'hui avec Romain, mais je salue quand même les confrères et consœurs à regarder dans le noir. Première question, c'est pas de te demander quand est-ce que tu as croisé pour la première fois Evil Dead, c'est la fameuse question que je pose très souvent. Non, en fait, ça va être très simple, et en même temps peut-être un peu provocateur. Comment peut-on parler de ça aujourd'hui, alors qu'il y a eu tellement de choses qui ont été écrites, qui ont été dites ? Comment on peut en parler ? Comment on peut, par quoi commencer ? Ou alors, de quelle manière peut-on parler en essayant d'être, pas forcément super innovateur, mais en essayant de proposer peut-être une lecture qui serait un poil différent de ce qu'on a vu ? Comme tu as dit, c'est compliqué, en fait. C'est vrai que c'est difficile, parce qu'on a tout dit, c'est une saga. Alors, on a tout dit, en même temps, la saga continue quand même d'évoluer, donc je pense qu'il y a déjà une manière de le travailler, c'est toujours de repartir, peut-être même de rien, partir du dernier, en fait. Je trouve que c'est toujours intéressant de prendre la saga dont on a dit énormément de choses par le prisme des nouveaux épisodes, en fait. Je trouve que c'est toujours intéressant, parce que je pense qu'évidemment, Evil Dead a une structure assez particulière. C'est une saga qui n'est pas vraiment... C'est pas quelque chose qui se suit véritablement, même s'il y a des éléments, à des endroits où effectivement, il y a un lore commun, il y a un univers, il y a une diégèse qui se développe à travers les films, mais il n'y a pas vraiment de... La suite n'est pas forcément logique. Il y a une dialectique presque du cauchemar qui fait qu'il y a une sorte de truc assez répétitif. Et puis, il y a un travail de relecture constante. Et je trouve que moi, c'est intéressant de travailler, alors je ne pense pas que ce soit très innovant, mais travailler à l'aune de la question de la relecture, en fait. Je trouve que c'est toujours ça qui est intéressant dans Evil Dead, c'est que c'est une relecture d'un concept, c'est une relecture d'un cadre, d'un cadre narratif qui est toujours le même, finalement, que d'aucuns pour être conseillé comme étant un peu ridicule, parce que c'est toujours la même chose. On sait qu'on ne devrait pas lire le bouquin, on sait qu'on ne devrait pas activer quelqu'un qui est en train de lire le bouquin, ce qui paraît complètement absurde pour quelqu'un qui est extérieur complètement à la saga. Mais finalement, c'est un trope au sein de la saga et qui est nécessaire, je pense, au bon déroulement d'un épisode. Et c'est à chaque fois une relecture qu'on t'imêle, soit par le même auteur, pour la trilogie de base, soit par des auteurs différents, avec les extensions que sont le remake de 2000, même si c'est par son propre auteur en partie. Et je pense aussi, mine de rien, à Jusqu'en enfer aussi de Sam Remy, que j'ai tendance à considérer comme étant une sorte d'Evil Dead 4 à sa manière, à sa façon. Mais féminiser, pour le coup, ce qu'ont fait les remakes, en féminisant aussi beaucoup, mais en faisant une relecture féminine par Sam Remy lui-même du personnage de Hache. Donc je pense que c'est peut-être par ce prisme de la relecture que c'est intéressant. Pas de les traiter comme des remakes, parce que j'ai beaucoup vu, c'était le travail de dire que l'Evil Dead 2 est factuellement quand même une sorte de remake du premier. Mais je trouve que c'est encore une plus une relecture avec un ton différent, avec une approche différente que moi, je trouve vachement intéressant. J'aime bien, moi, travailler ces jonctions, en fait, entre chacun des opus. Qu'est-ce qui amène cette nécessité à une nouvelle relecture ? Alors que finalement, comme tu le dis, on a tout dit dessus. Pourquoi il apparaît quand même nécessaire d'en faire quelque chose d'autre ? Et alors, là, pour le coup, c'est très personnel, très subjectif. Moi, je considère que pour l'instant, à Saïa, il veut l'être. Il n'y a pas de raté, véritablement. Donc, je trouve que toutes ces lectures, ces relectures sont légitimes. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, de parler dans Evil Dead, c'est de ce concept. Voilà, encore une fois, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne sur ce truc-là, de la question de la relecture en tant que telle, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on relie quelque chose qui a un cadre finalement narratif extrêmement restreint. C'est tout petit, c'est un tout petit truc. C'est jalonnée de tropes du cinéma d'horreur, mais finalement, les tropes du cinéma d'horreur ont été posées en partie par Evil Dead, quand même, le premier. C'est de la cabane dans les bois qui est un archétif maintenant narratif. Ça, je trouve ça intéressant. Et puis moi, j'aime bien aussi cette manière qu' Evil Dead est aussi un lieu d'expérimentation, de jeu pour des jeunes réalisateurs qui, finalement, sont au début de leur carrière, ce qui était le cas de Sam Rémi à l'époque. Si c'est le cas de Fédé Alvarez, qui avait fait juste un court-métrage avant, ce qui est le cas de Licroni. Alors, Licroni a fait un long-métrage avant, mais c'est pareil, il est quand même en début de carrière. Et je trouve que c'est un cadre intéressant, en fait, de réfléchir sur mais je pense que ça s'étale un petit peu au cinéma de genre dans sa globalité parce que beaucoup de réalisateurs sont passés par le cinéma de genre et par le cinéma d'horreur en particulier parce que, finalement, ce sont des genres qui sont extrêmement codifiés et comme c'est extrêmement codifié, ça crée une sorte de petit cadre dans lequel on peut être à l'aise, qu'on peut suivre. Et en même temps, au sein de ce cadre, on peut créer des espaces de liberté et je pense qu'il y a d'absence de limite totale à ces espaces de liberté, même si, finalement, on a ce cadre. Mais ce cadre, il est rassurant. C'est ce qu'a fait Peter Jackson, par exemple, c'est ce qu'a fait Coppola quand il fait Dementia 13. On va dans des pures structures hyper codées de genre et d'horreur la plupart du temps et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de développer sa mise en scène à l'intérieur de ça. On ne va pas trop se préoccuper de ce qu'on raconte mais de comment on le raconte par l'image. Ce qui est, finalement, peut-être la base du cinéma, c'est de raconter, encore une fois, par l'image, par les mains en scène et je trouve que c'est des cadres qui sont hyper intéressants et ils veulent d'être parce qu'encore une fois, c'est d'épisode en épisode, finalement, on raconte souvent la même chose en termes de structure narrative, j'entends pure. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas raconter autre chose par le périsme de la mise en scène, par le périsme des personnages, mais la structure narrative, elle est toujours la même et à partir de là, on peut exprimer, laisser exprimer la sensibilité d'un auteur en particulier. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Ce concept à la fois de relecture et ce concept de relecture par un auteur dans un cadre un petit peu restreint qui permet à la fois de rassurer et à la fois de laisser s'exprimer sa capacité de raconter quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais avec sa propre sensibilité. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. C'est extrêmement clair, mais alors ce qui est très particulier, c'est que j'entends ce que tu dis, mais ce qui est très particulier, c'est qu'on a là, pour le coup, on va dire officiellement cinq films plus un sixième. Tu l'as évoqué, c'est juste qu'en enfer. Ça, je voulais t'en parler. Ça, c'est clair qu'on va en parler. Mais bon, tu as le premier Evil Dead qui date de 81, puis tu as le deuxième qui est donc présenté comme une espèce de remake du 81. Le 2 a été fait en 87 et tu as le 3 qui a été fait en 82. Je rigole parce que le 3 est... On va en parler aussi. Et puis, il y a l'espèce de reboot en 2013. 2013. Alvarez produit par Sam Rémy, toujours. Les 3 ont été réalisés par Sam Rémy. Celui-là est produit par Sam Rémy. Éventuellement, le dernier en date. J'aurais dû commencer par ça, d'ailleurs, dire que le dernier est sorti, je crois, le 19... 19 avril, si je me trompe pas. Il n'y a pas d'avril. Il date de cette année. C'est Evil Dead Rise et ça a été réalisé par Cronin. Là où je veux en venir, est-ce que... Tu parlais de relecture. Est-ce que chaque Evil Dead est fait, entre parenthèses, contre le précédent ? Selon toi ? Peut-être que dans une certaine mesure, j'aurais tendance à conseiller peut-être que la trilogie, dans la trilogie de base, celle de Sam Rémy, oui, peut-être, dans une certaine mesure. Quand tu veux dire Conte, c'est-à-dire qu'il n'y a que cette idée de tuer le père, tuer ce qui précède, si je puis dire, de manière un petit peu... Oui, de refaire toujours davantage. Ou est-ce que c'est aussi... Par exemple, concernant Sam Rémy, c'est un peu spécial parce que c'est le premier date de 1981, le troisième date de 1992, puis il y a Jusqu'en Enfer, je crois, c'est 2001... 2008, je sais pas, 2007, d'accord. Il y a aussi l'évolution du cinéma de Rémy. Donc, il y a de cela aussi. Est-ce que, quand il fait un Evil Dead, est-ce que c'est une manière aussi de faire contre le précédent parce que c'est aussi son cinéma qui évolue ? Est-ce qu'il y a de cela ? Et deuxième question, les reboots, les reboots, en fait, sont là pour quoi, finalement ? Est-ce qu'il y a aussi ce désir de faire contre la grosse trilogie rémienne, si on peut l'appeler comme ça ? Alors, c'est vrai que dans la trilogie de base, je trouve qu'effectivement, il y a cette idée-là de quelque chose qui est quasiment en mutation. En fait, c'est la mutation de Sam Rémy au fur et à mesure qui va devenir finalement autre après. Après Evil Dead, finalement, ils passent complètement à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résurgences d'Evil Dead dans son cinéma, que ce soit dans Spider-Man 2, que ce soit, je pense, c'est exemple là parce qu'il y a quand même une séquence qui est vraiment du pur Evil Dead, qui est la séquence de la naissance, si je puis dire, du Dr Octopus dans Spider-Man 2. Il y a ces résurgences-là, il y a Bruce Campbell qui est toujours présent aussi, donc il y a quand même ce retour finalement à cette origine-là. Après, parce qu'Evil Dead, c'est un projet de pote à la base, c'est Bruce Campbell, c'est Rotapeur, c'est les frères Cohen pour une bonne partie du montage du premier. Et pour le coup, je pense qu'effectivement, il y a... Je ne sais pas si le contre, je vois un peu le mot contre... Oui, le mot que j'utilise est un peu trop fort peut-être. C'est peut-être du côté antagoniste. Je n'ai pas l'impression en fait que Sam Remy se pose son précédent film comme étant... se pose un défi, un affrontement avec ce qui précède, essaie d'en sortir vainqueur en avançant davantage. Mais je pense qu'effectivement, il y a ce côté, il y a une sorte d'évolution où chaque Evil Dead tue dans une certaine mesure le précédent. Dans la mesure, effectivement, où le premier... Ça fait beaucoup penser finalement à Massacre à Tronçonneuse et à Massacre à Tronçonneuse 2 en fait, dans le rapport que les deux entretiennent où le premier est un film très sérieux. Ce qui est le cas du premier Evil Dead, on attend parfois à l'oublier, mais c'est un film qui est quand même très sérieux et qui, je trouve aujourd'hui, fait, est encore peur. Et Evil Dead 2 est une sorte de recul un petit peu, de relecture caustique de tout ce qu'il avait produit dans le premier, même si dans le premier, il y avait déjà les germes de cet humour, de ce lien avec la comédie puisqu'à la base, à l'origine, je crois que les premiers films que vers Sam Raimi c'était plutôt de la comédie, ils étaient plutôt tournés vers ce truc-là et c'est quelque chose qui va vachement développer à travers Evil Dead 2 et, par exemple, dans Evil Dead 3. Mais pour le coup, je pense qu'il y a effectivement cette progression qui se ressent, cette évolution de la carrière de Sam Raimi parce que finalement, c'est des films qui sont séparés par d'autres films. Ce ne sont pas des films qui se font coup sur coup. Il y a quand même une assez longue entre 80 et 92, il y a du temps qui s'écoule et il fait pas mal de trucs entre temps aussi et je pense que finalement, j'ai l'impression que ce sont des moments un petit peu de scansion de sa carrière. C'est assez amusant de voir ces moments qui sont scandés par des films dans lesquels il va... Pareil pour venir s'écrire, il a ce cadre-là et il semble s'exprimer de manière... à des moments précis de sa carrière de manière... si je puis dire, comment je peux dire ça ? Il semble mettre vraiment un coup à ce moment-là. C'est-à-dire que je reviens à un moment donné de ma carrière où j'ai évolué sur un de mes tropes narratifs qui est Evil Dead et je dirais même plus qui n'était pas une franchise à l'époque mais dans une de mes obsessions qui est un mot un peu vague et je vais à l'intérieur de ça exprimer mon évolution. Je suis encore une fois dans ce cadre que je connais, je reprends exactement la même histoire dans Evil Dead 2 et je vais exprimer mon évolution à ce moment-là, mes envies, mes désirs, mes nouveaux apports de mise en scène, les nouvelles idées que j'ai pu avoir, etc. Et je vais le laisser pleinement éclater mon truc parce que, c'est quand même son bébé, il a un petit peu tous les droits dessus, il fait un petit peu ce qu'il veut avec. Donc, c'est un lieu d'expérimentation fou, je pense à des moments de sa carrière où il peut faire totalement ce qu'il veut, il est complètement libre. Et voilà, c'est cette idée-là que j'ai tendance à avoir. Après, pour ce qui est des remakes, moi, je ressens quand même, je n'ai pas tant ce côté où je ressens énormément. Alors, je ne sais pas de la part de Sam Remis ce qu'il en est, mais du côté de Fédé Alvarez et de Licorine, je trouve quand même une énorme différence avec ce qui précède. Moi, je trouve que c'est des films qui sont quand même, et pour le coup, je ne le prends pas du tout de manière négative quand je dis ça, qui sont des films qui ont quelque chose d'assez doudou quand même, avec tous ces films qui me... Même le dernier ? Oui, avec tous sanglants qui se font, mais pour moi, c'est des doudous en fait. c'est des trucs dans lesquels j'aime... C'est des films qui me réconfortent. Quand j'attendais avec impatience depuis une semaine la sortie d'Evil Dead Rise avant d'aller le voir, moi, je savais que j'allais rentrer, que j'allais... J'ai aucune objectivité, je savais que j'allais me retrouver dans un lieu que j'aime, dans lequel que je connais, et que j'allais m'éclater pendant une heure et demie sans me poser question. Quand même, on n'est pas avec Sam Remis, évidemment, on peut considérer que Licorine, comme Fédé Alvarez, essaie de faire des choses à la Sam Remis, c'est là finalement que les films marchent moins. Je trouve que les films fonctionnent moins quand ils essaient de faire du Sam Remis. Par contre, quand ils injectent finalement leur propre sensibilité, leur propre mise en scène, là, ça devient intéressant. Je trouve que Licorine a justement cette petite faiblesse par rapport à Fédé Alvarez, où je trouve que Fédé Alvarez avait mieux réussi à exprimer sa propre mise en scène, son film a plus, je trouve, d'une personnalité singulière que Naive Dead Rise, tout ce que je peux aimer Evil Dead Rise, parce que je l'aime beaucoup, le film. Je trouve qu'il est un petit peu trop dans cette idée, dans une déférence qui, à mon avis, bascule dans quelque chose qui est de l'ordre vraiment de presque singer la mise en scène de Sam Remis à certains moments. Mais bon, moi, c'est le ressenti que j'ai et que je ne trouve pas chez Fédé Alvarez, parce que Fédé Alvarez, je trouve que, pour le coup, c'est un réel qui a une vraie patte. je n'ai pas vu le film précédent de Licorine, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, donc je ne sais pas si vraiment ça colle, mais Fédé Alvarez, pour moi, il y avait vraiment quelque chose qui faisait que moi, j'avais l'impression un petit peu comme... Alors, j'ai vu tardivement, évidemment, parce que je suis né en 87, donc en 81, je n'étais pas né, mais quand j'ai découvert, dans ma temporalité à moi, quand j'ai découvert le premier Evil Dead, pour moi, j'ai l'impression de voir la naissance d'un metteur en scène, vraiment, pour moi. Pourtant, je l'ai vu assez jeune, j'ai vu à 13-14 ans, et pour moi, j'ai l'impression de voir naître quelque chose, un truc qui était unique, que j'avais vu nulle part avant. Pourtant, je n'avais pas vu énormément de films à l'époque, mais pour moi, j'avais l'impression de voir ce truc complètement unique, et c'est le cas, par exemple, pour Evil Dead de 2013 de Fidel Varese, j'ai l'impression de voir un truc complètement unique quand c'est sorti au cinéma, alors ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris autant d'hémoglobine dans la gueule dans une salle de cinéma, donc déjà, c'était super cool, mais je trouvais que cette manière d'agencer l'hémoglobine, le sang, le gore, etc., et une narration, finalement, très fonctionnelle, très simple, mais qui a trait à la saga Evil Dead et qui a toujours été là, j'arrivais à ressentir une vraie, vraie, vraie personnalité chez Fidel Varese que j'ai retrouvé par la suite dans Don't Breathe, par exemple, que j'avais vu dans son court-métrage qui était attaqué des panicots avant, où je ressentais cette folie-là et cette manière de traiter l'horreur, ce côté très opératique que finalement, puisque le premier Evil Dead avait été traduit en français, je crois que la traduction française, le titre français, c'était l'opéra de la terreur, le premier Evil Dead avait pas foncièrement ce côté opératique parce que c'était plus qu'un film minimaliste et je trouve que pour le coup, le Evil Dead 2013 avait quelque chose de très opératique, je trouve que le climax, la séquence finale d'Evil Dead 2013, elle est incroyable et là, je ressens cet opéra de la terreur que je trouve dingue, qui est à la fois hyper jouissif, complètement grotesque et il y a quelque chose de moi que je trouve d'une beauté visuelle, il y a une sorte de poésie macabre qui émane de tout ça que je trouve incroyable dedans et je trouve que Fidel Varese, en tout cas, c'est pour ça que j'attends son Alien, j'attends avec impatience ce qu'il va faire sur Alien Romulus parce que je trouve que c'est un type qui a un talent fou et je trouve que comme Sam Rémy qui avait fait exploser son talent dans le premier Evil Dead, je trouve que Fidel Varese fait exploser son talent dans le Evil Dead version 2013. Il y a quelque chose que tu par deux fois, un mot que tu as utilisé par deux fois que je trouve très important et qui va au-delà même de la franchise, c'est le mot lieu. J'aime beaucoup ce mot quand tu l'utilises parce qu'en plus de cela, tu l'utilises comme un laboratoire de son et d'images, donc les films, mais aussi tu dis le lieu dans lequel je me sens, je suis rassuré, je sais ce qui peut se passer ou pas, mais il y a quelque chose qui fait que je me sens bien dans cela. Et j'aime bien cette idée, cette notion qu'on associe au cinéma, donc le lieu. Alors, il y a d'un côté le spectateur que tu es, ça, ça m'intéresserait peut-être que tu développes ça, mais surtout, là pour le coup, le concept en tant que forme cinématographique, c'est est-ce que de toutes les franchises qui peuvent exister, est-ce que c'est vrai qu'on peut dire, est-ce qu'il est vrai que c'est vrai, est-ce qu'il est vrai que ce soit un laboratoire, la saga, la saga Heavy Dead, on est vraiment dans l'idée de laboratoire, comme peut-être dans la saga Alien aussi, il y a de cela, il y a d'autres sagas qui ne sont pas forcément qui finissent par être un peu, par se retourner contre elles-mêmes, tout ça, mais est-ce qu'avec cette saga-là, c'est un lieu, un lieu comme le laboratoire de son et d'image que tu évoques ? Je trouve qu'il va l'être particulièrement, c'est bien que tu cites la saga Alien qui est intéressante pour ça, parce que finalement, effectivement, chaque opus d'Alien, on va enlever Prometheus et Covenant, mais en même temps, ils sont intéressants dans la mesure où ils sont l'émanation du vieux Ridley Scott, enfin du Ridley Scott plus âgé qui se retrouve avec ce pinacle qu'Alien qui a fait quand il est jeune et qui regarde un petit peu, enfin moi je le ressens un petit peu comme ça, qui regarde un petit peu ce qu'il était à l'époque et qui essaie de refaire ce monstre-là comme David essaie de faire l'Alien aussi, essaie de faire cette créature parfaite, ce qu'il essaie de refaire Ridley Scott comme il peut, pour moi, moins bien en tout cas dans Prometheus, même si c'est des films que je trouve intéressants et convenantes, mais avant effectivement, il y a eu Ridley Scott, Cameron, et puis au moins Epigeonet et Fincher, effectivement c'est des films qui débordent, c'est des films mais un petit peu comme ils veulent être, ce sont des films qui ont été accouchés dans la douleur aussi, qui sont des films qui ont été difficiles à faire pour la plupart, bon on ne va pas sur le cas de Fincher sur Alien 3 qui est un film qui ironie de toute façon et... Qui ironie mais ce qui est très drôle c'est que t'on le sait parce qu'en plus il y a des livres qui ont été écrits, pardonne-moi t'as interrompu, je l'ouvre, et je la ferme très vite la parenthèse mais tu connais l'anecdote c'est que ça lui a ça l'a même aidé finalement ensuite à faire le cinéma qu'il souhaitait production et réalisation pour faire la parenthèse je t'en prie mais non mais c'est très c'est très bien que tu le précises je trouve que là effectivement dans ce cadre de l'idée de l'expression d'un auteur au sein d'une franchise parce que c'est bien que tu utilises le mot franchise parce que je crois que j'ai parlé de Saga tout à l'heure là c'est maintenant ils veulent être au-delà de sa trilogie de base et de devenir une franchise et je trouve qu'effectivement il y a ce lieu narratif pour revenir sur la question du lieu qui est un lieu narratif dans lequel effectivement je me sens bien mais qui est aussi un lieu narratif dans la mesure où finalement Evil Dead c'est toujours cette idée de la cabane des bois c'est un lieu unique etc donc la question du lieu est très importante dans Evil Dead même si Evil Dead Rise reprend cette idée en changeant le lieu finalement il ne fait que reprendre le même lieu en tout cas en termes de scénographie finalement on est dans quelque chose d'assez proche on le transfère dans un lieu dans lequel on est censé être plus à même de demander du secours mais finalement on est tout aussi isolé en ville voire même plus ce qui est un concept que je trouve intéressant aussi et le fait de conserver cette idée de huis clos je le trouve intéressant il y en a qui ont considéré que c'était une manière un peu pauvre de retravailler le truc parce qu'on aurait voulu que ça se passe en ville qu'il se passe des trucs en ville moi ça ne m'intéresse pas en fait ce qui m'intéressait dans Evil Dead justement c'est qu'on traite cet appartement exactement comme la cabane et ça c'est intéressant mais en posant tout ce qui philosophiquement justement peut ressortir de ce lieu isolé au sein d'un lieu qui est censé regrouper énormément de monde un peu comme ce qu'on a reproché au dernier Scream c'est à dire de sortir de cette ville donc de cette prison et d'aller ailleurs dans une plus grande ville et d'associer et de comment dire et de proposer aux tueurs plusieurs façons de tuer finalement il y a un peu de cela d'accord ok alors sauf que pour moi Scream 6 le fait extrêmement mal pour moi c'est un très mauvais film mais c'est une partage je trouve qu'il le fait pas bien je disais enfin c'était même enfin j'étais même pas en train de te donner un avis sur le film c'était juste de manière objective pour rapport à ce que tu m'expliquais comment la scénographie avait changé dans le dernier bien sûr et voilà d'accord je voyais ce que tu voulais dire c'est juste pour pour moi en fait le distinguo entre les deux c'est à dire que je trouve que justement pour rendre vraiment positif la vie que j'ai sur Evil Dead Red je trouve que Evil Dead Red l'utilise bien en fait là où Scream par exemple cette année je trouve que c'est un très bon exemple Scream parce que c'est vraiment au même moment à quelques mois après et Scream l'utilise extrêmement mal en fait Scream essaie de donner l'impression qu'il change véritablement le lieu et qu'il va utiliser ce lieu avec toutes les possibilités que ça peut offrir sauf qu'il en fait strictement rien il y a deux séquences qui est une séquence dans une supérette qui est un peu cool et une séquence dans le métro qui aurait pu être cool mais qui n'est pas vraiment traité Evil Dead Red ne cherche même pas à faire ça en fait il pose ce contexte qu'est la ville effectivement il y a des éléments dans la localisation qui fait qu'effectivement c'est plus une cabane dans les bois et ça amène tout un tas de trucs notamment effectivement tu disais sur les différentes manières de tuer il y a quelque chose effectivement qui va advenir sur le travail du gore notamment qui est intéressant dans Evil Dead Rise et ce que je trouve pour le coup intéressant voilà dès le début voilà et alors même si effectivement il y a une sorte de récit cadre dans Evil Dead Rise où on a quand même cette idée où au début on va jouer quand même sur cette île la cabane dans les bois avec cette cabane qui ressemble quand même beaucoup à la maison en sorte de lieu d'office de rituel dans Midsommar d'Aria Storm mais bon il y a tellement de références dans le film qu'il y a une sorte de bâtiment triangulaire et ce récit cadre il est intéressant dans la mesure où effectivement c'est d'autant plus pour peut-être nous les fans se retrouver dans un lieu un petit peu qu'on connaît etc mais pour mieux justement derrière nous emmener autre part et je trouve que c'est pas intéressant alors ça apporte pas grand chose en termes de récit mais je trouve que c'est une introduction peut-être qui était peut-être nécessaire je sais pas justement pour rendre plus douce la transition vers un autre lieu mais je trouve que justement ce lieu-là parce qu'il n'en fait pas des caisses dessus parce qu'il ne laissait pas artificiellement de foutre la ville mais qu'il le distille de manière avec parcimonie et intelligence tout en montrant que finalement ce lieu est socialement beaucoup plus isolé que la cabane dans les bois parce qu'effectivement si tu hurles par la fenêtre pour essayer de dire au secours personne ne t'écoute parce que tout le monde s'en fout plus la ville est grande plus les gens s'en foutent et plus c'est individualiste je trouve que c'est intéressant finalement parce que là on est vraiment pour moi dans la relecture et pas dans une sorte de changement stérile et artificiel de lieu juste parce qu'il faut faire changer les choses je trouve que le propos est intéressant derrière tout ça et puis effectivement ça apporte au niveau du gore pas mal de trucs intéressants en plus qui est pour le coup beaucoup plus ludique mais je crois que je n'ai pas répondu du tout à ta question et j'attends de voir si tu as répondu à la seconde partie de la question par rapport à l'idée de le concept cinématographique du lieu et la première question c'était ton rapport toi en tant que spectateur tu disais que c'était quelque chose de très rassurant peut-être qu'il faudrait à ce moment là nous expliquer tu sais quoi moi je vais te raconter avant que c'est moi qui vais commencer par cela moi je voulais te raconter la première fois où je me suis retrouvé devant devant Evil Dead le premier c'est non pas à l'époque parce qu'à l'époque je devais avoir quoi 4-5 ans quelque chose comme ça et j'avais un papa qui était très très dur par rapport à ça d'ailleurs tous les grands films d'horreur je ne les ai pas vus à l'époque je les ai vus beaucoup plus tard et il m'avait été raconté par mon cousin et donc quand je les ai vus la première fois j'étais extrêmement déçu mais Evil Dead pour le coup j'ai pu le voir vers 11-12 ans non pas en France mais pendant mes vacances d'été en Algérie il faut savoir que j'y allais deux mois et souvent le premier mois mon père n'était pas là en tout cas donc il ne pouvait pas vérifier enfin il ne pouvait pas me surveiller et j'avais un cousin un peu plus âgé que moi bon déjà à cet âge là j'étais foutu le cinéma était dans ma vie donc j'étais foutu et j'aimais beaucoup les films d'horreur mais je ne les voyais pas donc c'était vraiment un fantasme et donc il m'emmène dans un vidéoclub dans la banlieue d'Alger et il me dit on va prendre un film d'horreur et moi je regardais les jaquettes et il m'a dit non 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 on va prendre un autre et c'était une cassette c'était une cassette vidéo sans jaquette sans rien il y avait juste une étiquette où il y a marqué attention c'est génial pas de boîtier rien alors très souvent on se dit bon un truc comme ça ça ne peut être qu'un film X ou pornographique non non pas du tout c'est un film d'horreur mais attention et donc comment ça s'appelle ce Mars je le ring franchement quand le ring est arrivé je me suis dit c'est bon ça je connais et donc je me retrouve dans ce salon les volets fermés et puis on a mis cette cassette il y a marqué attention c'est là que je découvre une copie piratée d'une copie piratée d'une copie piratée d'une copie piratée de Evil Dead le début je crois qu'il n'y était même pas donc on est allé directement je crois que les 5 premières minutes n'existaient plus et et j'avais cette sensation incroyable de de me dire que moi ce qui m'avait ça je sais ça je sais je me souviens très bien de l'avoir dit je lui disais est-ce que c'est vrai ce que l'on voit c'est marrant voilà donc ça c'est c'est ma rencontre avec avec ce film là voilà donc j'étais pas forcément dans un lieu rassurant mais je pense que j'avais tout ce qu'il fallait pour vraiment comment te dire j'avais tous les toute l'ambiance possible inimaginable pour voir ce type de film c'est assez impressionnant et est-ce que j'avais peur j'en sais rien en fait mais c'est vrai que toi tu me racontais à l'âge de 12-13 ans en en beaucoup plus tard beaucoup plus tard que moi mais tu te disais mais si c'est pas possible j'ai jamais vu ça ouais voilà cette sensation là je referme ma parenthèse et toi ce rapport au lieu est-ce que c'est aussi rassurant que le mien ben ouais c'est très ouais c'est très mais c'est bien parce que par rapport c'est bien je racontais je crois la première fois aussi alors moi c'est peut-être différent parce que c'était plus récent pour le coup quand j'ai découvert ça je sais pas dans les années au milieu des années 80 enfin des années 90 et j'ai dû voir comme beaucoup de films d'horreur que je regardais c'est une fantastique que j'écrouvais à l'époque grâce à une chaîne qui qui était pas très intéressante globalement mais qui était RTL9 et RTL9 à l'époque diffusait énormément à partir je crois que la plupart des classiques de l'horreur que j'ai pu voir c'est grâce à cette chaîne là la qualité sonore était dégueulasse sur RTL9 il n'y avait rien qu'elle est mais ça participait en fait à l'expérience un peu particulière je trouve que ça allait bien avec ce genre de film un peu poisseux un peu crado qui a un lien quand même très étroit avec la VHS mine de rien je trouve que c'est des films que moi j'aime je suis pas très fan de la question d'acheter des nouveaux masters etc sur ces films là moi j'aime bien voir ces films dans leur jus un petit peu donc sur un DVD un peu crado qui est pas forcément quali moi je m'en fous un petit peu parce que je trouve que ça me ramène un petit peu c'est pour ça que je te parlais de Doudou ça me ramène un petit peu à ce truc vers le CTRL4 j'aime bien me blottir en fait ce lieu de la cabane j'ai l'impression de le connaître en fait comme ma poche vu le nombre de fois où j'ai vu les films même si finalement cette cabane elle a quelque chose d'assez vertigineux parce qu'elle semble avoir une sorte de géométrie variable continuellement et c'est assez terrifiant mais en même temps je m'y sens bien en fait dans cette cabane tout le temps alors je m'y sens bien parce qu'il y a des personnages aussi c'est vrai qu'il n'y a pas de continuité on l'a dit mais il y a quand même Ash dont on n'a pas forcément parlé encore mais qui vraiment crée la continuité par contre entre les films le personnage d'âge qui est interprété par Bruce Campbell et pareil ce personnage là qui finalement est un personnage hyper important dans le premier dans un premier temps en fait il apparaît plus comme un second rôle mais il va progressivement en fait prendre de l'ampleur et c'est dans le deuxième vraiment qu'il devient cette sorte de héros malgré lui ce que Sam Raimi aime bien les héros malgré lui les gens qui se trouvent un peu dans la merde et qui vont devoir se démerder avec les ressources qu'ils ont pour pouvoir leur s'en sortir il est généralement très sadique avec ses personnages de toute façon globalement aussi donc les héros en prennent plein la gueule et Ash en fait partie de ceux qui s'en prennent plein la gueule et moi c'est ça c'est tout ce truc là c'est ce personnage que j'aime énormément auquel on vouait un culte avec mes potes quand j'étais au lycée vraiment on avait une vraie fascination dès qu'il y avait Halloween on se déguisait en O.H on se démerdait toujours pour trouver une chemise bleue et on se démerdait pour faire un moignon etc c'est un truc hyper récurrent qu'on a fait sur nos soirs Halloween donc je fais un petit coucou à Thomas s'il nous écoute puisqu'on a fait ce genre de choses on a un vrai culte pour ce personnage là et voilà c'est tous ces trucs là en fait mais comme je disais le lieu la cabane quand même encore une fois c'est une sorte d'espace qui a des limites mais qui finalement à l'intérieur de ses limites il n'y a pas de limites c'est un lieu dans lequel je me sens bien dans lequel j'ai hâte de me retrouver à chaque fois qu'il y a un épisode c'est pour ça que je ne suis pas très objectif dans cette mesure là parce que moi en 2013 quand on propose un remake d'Evil Dead c'est vraiment fait que je suis parfois assez réticent au remake parce que je ne vois pas trop l'intérêt là j'avais vraiment c'est rare que j'ai vraiment j'étais acquis d'avance dans une certaine mesure parce que j'avais vu les premières images j'avais vu le lieu et ça y est j'étais chez moi en fait et ce truc là je sais qu'à l'intérieur de ce truc là effectivement comme tu disais je sais à quoi m'attendre tout en ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre et en m'attendant au pire et en espérant le pire et ça ça m'a fait et ça qui m'a fait énormément kiffer en 2013 parce que on est revenu à quelque chose de très sérieux là où Evil Dead 2 et l'armée des ténèbres c'était un petit peu écarté du sérieux et d'ailleurs l'armée des ténèbres n'est plus vraiment un film d'horreur en tant que tel c'est une sorte de truc de fantaisie un peu cool mais moi j'aime beaucoup une sorte de fantaisie qui paraît un petit peu fauchée par rapport à d'autres trucs qu'on pourrait faire en fantaisie parce que c'est pas un énorme budget non plus avec énormément de comédie qui va autant référencer Réa Réozan pour toute la séquence de fin d'attaque du château que Monty Python par exemple aussi et moi je suis un fan inconditionnel du film alors pour le coup le 3 est peut-être celui qui a le plus de problèmes c'est peut-être le film le plus parce qu'il est un petit peu fou parce qu'il parle dans tous les sens c'est le plus bordélique mais moi j'adore ces films là qui sont un peu qui sont un petit peu malades qui ont des difficultés qui n'arrivent pas sur certaines choses qui ont envie de faire des choses qui se prennent parfois des murs alors quand je dis il se prend des murs c'est des questions peut-être en termes d'effets spéciaux d'éléments graphiques parce qu'effectivement parfois le budget se ressent un petit peu mais moi j'aime ces effets spéciaux à l'ancienne j'aime ce c'est un truc qui me plaît le lien avec Rariozone pour moi c'est un pareil ça c'est une maiden de Proust Rariozone pour moi et le principalement Jazon des Argonautes que j'ai dû voir des dizaines et dizaines de fois quand j'étais petit et c'est vraiment magique et ce truc là je le retrouve en fait dans l'armée des ténèbres pour le coup contrairement aux autres qui m'apportent quand même mon lot de peur d'angoisse etc de dégoût là il y a quelque chose de magique en fait pour moi qui se joue à l'intérieur de l'armée des ténèbres en fait pour moi c'est il y a voilà cette magie de ces squelettes qui s'anime et enfin je trouve ça pour moi c'est magique et c'est un film qui emmène beaucoup plus à l'enfance et je pense que c'est un film de toute façon qu'on peut voir assez jeune en fait l'armée des ténèbres et moi je pense même que c'est un film qu'il faudrait montrer à ses enfants parce que je trouve que c'est une bonne introduction au cinéma fantastique au cinéma d'horreur mais avec toute cette magie en fait ce côté quasiment merveilleux à certains moments et puis ce personnage de H qui est vraiment un personnage qui en plus ça peut avoir une bonne accroche avec les enfants c'est pour ça que je dis quand je dis que je me sens bien là dedans c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très enfantin en fait et puis il y a toujours quelque chose de très ludique dans Evil Dead de par son lien avec la comédie etc donc ouais moi je suis je suis chez moi c'est un peu un lieu que j'aime retrouver régulièrement tu disais au début de cette émission que si on pouvait enfin s'il fallait peut-être questionner cette franchise de manière un peu plus différente ça serait bien par le biais de la relecture et tu disais il y a des choses qui se répètent il y a des objets on sait qu'il faut faire attention mais ça recommence ça recommence moi j'aimerais que pour ces et ceux qui ne la connaissent pas c'est possible voilà ils sont là ils découvrent comment tu pourrais présenter Evil Dead qu'est-ce que ça raconte quel serait l'objet récurrent le rite récurrent oui ça raconte quoi et puis progressivement peut-être nous dire un peu c'est qui ce H finalement qu'est-ce que ça raconte en fait c'est un trope que je pense que tout le monde a vu en fait parce que mine de rien un petit peu comme Scream l'avait fait avec le slasher en 96 je veux dire la cabane dans les bois de Drew Goddard l'a fait de manière un peu cynique certes mais bon le film est plutôt rigolo quand même mais il a démonté ce truc là c'est devenu un trope du cinéma d'horreur ça raconte ce soir d'un groupe d'individus de copains qui vont passer un week-end en forêt dans une petite cabane perdue dans les bois alors pareil c'est des choses qu'on accepte je pense qu'on s'en sentit la crédibilité oblige pourquoi on va s'enferrer au fond d'un bois ça n'a aucun sens alors seulement Evil Dead version 2013 de Fidel Vares qui avait trouvé quand même mine de rien une justification intéressante pour pousser les jeunes à aller dans cette forêt et à ne pas réagir tout de suite quand il y a des événements paranormaux puisque l'idée faisait un sevrage sauvage parce qu'elle venait de faire une overdose et donc c'est un groupe d'amis qui allaient l'isoler dans une forêt pour la forcer à se trouver loin de sa drogue et ce qui fait quand même elle en manque au bout d'un moment les autres considèrent qu'elle a des hallucinations donc ça s'accolait assez bien je trouvais que c'était plutôt bien trouvé en termes de base narrative mais la base narrative pour revenir à l'idée de base c'est vraiment ce groupe de potes qui va passer une nuit dans un chalet dans une petite cabane au fond des bois et dans le sous-sol ils vont découvrir des traces de rites étranges ésotériques et un bouquin qui est le Necronomicon qui est une référence directe à Lovecraft qui est le Livre des Morts ou le Naturum des Montos si je ne me trompe pas le titre latin et l'idée c'est qu'il y a trois passages de Necronomicon dans l'univers d'Evil Dead il y en a trois qu'on voit d'ailleurs dans Evil Dead L'Armée des Ténèbres ce qui rend finalement assez logique les deux suites pour revenir à ça enfin les deux remake et reboot récents parce qu'effectivement on peut considérer que le Necronomicon d'Evil Dead 1 et 2 n'est pas le même que le Necronomicon du Evil Dead 2013 et d'Evil Dead Rise ce seraient les trois Necronomicon qui se présentent c'est pour ça que physiquement ils ne se ressemblent pas tout à fait et donc il y a un des personnages soit qui va le lire ce qui est le cas dans le remake de 2013 c'est un personnage qui le lit soit pour le coup dans le tout premier Evil Dead il y a à côté de ça une vieille platine avec un disque vinyle pour le coup sur lequel un individu explique un scientifique explique qu'il a un archéologue pardon il me semble explique qu'il a découvert ce bouquin ce bouquin qui cherchait qui est le livre des morts dont la couverture est faite en peau humaine etc qui est écrite avec du sang et il va professer quelques formules qui sont à l'intérieur bien sûr le groupe de jeunes l'écoute ça commence à résonner dans toute la forêt aux alentours et l'aché Kikam se met en branle donc on voit l'esprit on est en point de vue subjectif du mal qui commence à attaquer la maison et un par un les amis le groupe de potes va être possédé par cette entité maléfique et ils vont être ils vont se massacrer les uns à la suite des autres parce qu'évidemment pour détruire le possédé définitivement il convient si possible de le démembrer parce que c'est plus rigolo déjà en termes de musique parce que ça fait des grands moments de gore orgiac et c'est rigolo donc l'idée je pense c'est ça c'est un groupe de jeunes on est sur du survival avec des éléments de possession il y a plein de choses mais finalement Sam Raimi arrive dans une certaine mesure c'est déjà une relecture de genre qui préexiste mais qu'il fait vraiment à sa source avec sa sensibilité et c'est ça qui est hyper intéressant qui fait que c'est complètement unique et que c'est devenu un truc dont on s'inspire maintenant et on ne peut pas faire quelque chose qui aurait trait qui ressemblera Evil Dead sans immédiatement se faire taxer d'être une ressuscite Evil Dead c'est très compliqué maintenant de faire un truc dans ce type là ou alors tu fais ce que fait la cabane dans les bois de Robodart c'est dire je déstructure je retravaille la structure je mets à jour les mécanismes et voilà je m'amuse avec voilà pourquoi pas c'est peut-être la seule manière qu'on peut faire pour faire ça sauf si évidemment on s'intègre dans Evil Dead la franchise donc c'est ça l'idée de base d'Evil Dead je ne sais pas c'est très clair j'ai fait beaucoup je me rends compte que j'ai fait beaucoup de digressions pour simplement raconter un truc hyper simple c'est vraiment un groupe de jeunes attaqué par une entité maléfique dans une cabane dans les bois et on retrouve toujours le même truc de base il y a un moment où effectivement ça n'a aucune logique mais c'est pas grave on s'en fout les personnages vont réciter ou vont entendre réciter les quelques paroles qui vont réveiller le mal et puis après c'est la folie tout le monde s'entretue et c'est rigolo après il y a des tropes très propres à Evil Dead c'est-à-dire le personnage de H effectivement qui est un concept à part entière c'est vraiment ce personnage de héros malgré lui un peu gaffeur qu'on va retrouver dans toute la carrière de Sam Raimi qui ne se limite pas d'ailleurs qu'il y a Evil Dead ce personnage qui est là au mauvais endroit au mauvais moment et qui va devoir puiser au fond de lui pour essayer de s'en sortir mais qui entre temps va s'en prendre plein la gueule tout du long qui est vraiment un pushing boat pendant tout le truc c'est vraiment la victime du slapstick continuellement Evil Dead il y a ce truc là c'est du slapstick il y a vraiment ce truc là qui est vraiment héritier du muet qu'on retrouve à l'intérieur de ça cette comédie de la souffrance qui est quand même très présente dans Evil Dead et puis on a tous ces tropes là donc le personnage de H qui au fur et à mesure va devenir un héros malgré lui qui d'ailleurs après Evil Dead 3 on va se retrouver avec ce qui suit directement ce serait pour le coup la série H vs Evil Dead on va montrer ce personnage qui finalement et c'est intéressant j'aime bien la manière d'Antille Le Trait qui est devenue une sorte de gros bouffe misogyne qui est reclue dans sa caravane parce que finalement toute cette démarche héroïque tout ce on va dire tout ce ce trajet héroïque qu'il a durant la première trilogie finalement en fait on se rend compte c'est ça que la série traite c'est que finalement tout le monde s'en fout et même pire encore on considère que H est le meurtrier de tous ses potes donc on comprend assez aisément pourquoi le mec se replie devient complètement misanthrope et devient cette espèce de beau fraciste mais qui va puiser encore une fois dans la série pour devenir le héros pour peut-être renaître de ses cendres et je trouve c'est intéressant cette trajectoire il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié la manière dont H avait été traité dedans mais moi je le trouve intéressant parce qu'il a cette trajectoire le début ce qu'on trouve à la base à la base de la série H est finalement assez compréhensible dans la manière dont s'est présenté c'est-à-dire effectivement c'est ce héros qu'on a vu évoluer qu'on a vu arriver jusqu'à ce héros quasi mythologique dans l'armée des ténèbres et qui finalement tout le monde se fout du destin et qui se retrouve simplement à errer dans sa caravane à se taper une nana ou deux dans une boîte pourrie dégueulasse au fond des Etats-Unis et qui parce qu'il y a une soirée un peu trop arrosée et surtout après plusieurs gros joints va ressortir au Necromicon et pour impressionner une demoiselle va lire les paroles et c'est reparti pour un tour et ça c'est très drôle je trouve ça très drôle mais effectivement la série n'a pas été appréciée par tout le monde moi je la trouve très drôle parce qu'il y a aussi ce truc là qui est important qui fait partie de cette récurrence ce travail sur le gore qui est quand même très très important où l'inventivité elle est vraiment aussi là dedans c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelle manière à la fois extrêmement sadique extrêmement graphique extrêmement violente mais à la fois aussi extrêmement drôle pour tuer des personnages ou quelle situation dans quelle situation mais tu poses une question très importante parce que entre le premier Evil Dead et jusqu'à la série moi j'aimerais savoir la manière que Rémy a de construire une tension horrifique est-ce que est-ce que cette manière change de film en film ou est-ce que bizarrement elle est toujours intacte elle est toujours stable moi je trouve très stable c'est quelque chose qui fonctionne toujours et je trouve même que dans des films qui n'appartiennent pas à Evil Dead mais qui sont de Sam Rémy on retrouve cette stabilité là je reprends le même exemple que j'ai pris tout à l'heure moi je trouve que la séquence de naissance du docteur Octopus dans Spider-Man 2 qui doit dater de 2002 je me semble qui est un chef d'oeuvre qui est peut-être pour moi encore aujourd'hui c'est le meilleur film de super-héros que j'ai vu de ma vie je trouve que c'est bien celui-ci où Spider-Man déprime on est bien d'accord non c'est le 3 où il devient Black Peter Parker et il danse comme un con dans la rue alors attends il y a un moment où il perd tout le monde enfin il perd sa copine son meilleur ami c'est le 2 ça c'est le 3 c'est le 3 pour le coup c'est le 3 d'accord il était bien le 3 mais moi j'aime bien le 3 aussi le 3 il est too much mais il est too much bien en fait mais pour moi le 2 est parfait en fait c'est vraiment le film de super-héros parfait que même pour moi Marvel court encore après ce truc là en fait ils arriveront jamais à reproduire pour moi cette perfection là qu'il y avait dans ce film là qui assume en pleinement son côté super-héroïque son côté comic book mais qui en même temps pour moi est un vrai film d'auteur aussi au-delà de ça c'est un vrai film de super-héros d'auteur différemment que l'est par exemple le Incasable de Shyamalan mais c'est pour moi deux itérations du super-héros qui sont vraiment marquées par la vision d'un auteur du super-héros tout en assumant en fait tout ce qui peut y avoir du bagage super-héroïque dans le comics et je trouve ça génial d'avoir arrivé à faire ça et je trouve donc cette séquence à tension qui est géniale c'est une séquence qui est purement Evil Dead il y a même un plan sur une tronçonneuse donc il y a tout tout fonctionne parfaitement et il y a une vraie stabilité qui fonctionne qui fait d'ailleurs que dans la série la tension horrifique on la voit que dans le premier épisode après bon c'est de la comédie d'Igor c'est super cool moi j'adore mais je trouve que la tension de Sam Remy vraiment je trouve que la série est intéressante pour ça parce qu'on voit le seul épisode qui a réalisé Sam Remy qui est le premier c'est là où il y a vraiment une tension horrifique qui pour moi disparaît tout le reste du temps dans la série il n'y a plus de tension horrifique après ça n'empêche que j'adore ce qu'il propose qui est très différent pour moi ça reste assez différent même s'il y a plein de moments où il y a des tics de mise en scène de Sam Remy parce que la mise en scène de Sam Remy a tellement de personnalité est tellement excessive que tu ne peux pas faire ce qu'ils font sans te faire encore une fois t'accètes de faire du Sam Remy c'est très compliqué de trouver sa voie en essayant de faire du Sam Remy c'est justement pour moi ce que fait Delvarez à éviter de faire c'est-à-dire qu'il reprend des tics de Sam Remy parce qu'effectivement il y a d'autres choses aussi en fait il y a tellement de choses de récurrent sur ce plan subjectif du démo qui était fait avec la Chiquicam à l'époque qui était un truc qu'on trouvait déjà chez Abel Gans dans Napoléon notamment cette idée c'est un truc qu'on trouvait avant mais qu'on travaillait avec les frères Cohen pour faire ce plan subjectif incroyable avec des sortes de travelling complètement improbables mais fait vraiment avec la bricole pour voir le plan subjectif du mal et voilà c'est encore des marques de trucs mais je trouve cette tension-là qui est suscitée par tous ces effets de mise en scène complètement flou qui sont soit récurrents soit que Sam Remy essaie d'inventer sur le tas parce qu'il ne faut pas oublier que pour prendre un exemple dans le premier Evil Dead je crois qu'on parle de 8 heures de préparation sur certains plans tellement il y a des idées de placer la caméra où on ne l'avait jamais placée où on ne pense pas la placer pour essayer d'avoir les angles de caméra les plus bizarres mais il y a ce plan que j'adore c'est un plan que j'aime énormément où H c'est une plongée zénitale du plafond de la cabane et il y a un travelling latéral et H se dirige vers le miroir à ce moment-là il me semble et on suit son déplacement en travelling latéral et en plongée zénitale et il y a les planches du faux plancher ce qui est une sorte de c'est un faux plancher enfin il y a des planches qui sont un peu dans le vide en dessous du plafond et on les voit passer il y a une sorte de style design hyper bizarre quand ça passe c'est hyper synchro et le plan je trouvais incroyable et c'est des plans qui ont demandé un temps certainement dingue dantesque d'autant que la maison c'était un truc qui appartenait à la famille de Robert Tappert à la base donc son collaborateur et producteur il n'y avait pas de porte il n'y avait pas de chauffage il n'y avait pas d'électricité donc ils en ont chié mais comme ce n'est pas possible parce qu'il faisait très froid à ce moment-là ils veulent d'être deux il faisait très chaud à l'inverse donc Ted Remy quand il joue le personnage d'Horietta il est sous des kilos et des kilos de latex etc de mousse de latex donc il suait à grosses gouttes quand il retirait le costume il baignait dans la flotte dans sa sueur donc pour revenir à l'idée du Cédic c'est des films qui ont été accouchés aussi dans la douleur qui ont été des films difficiles à faire mais bourrés de passion et je ne sais plus pourquoi je disais ça mais voilà on a des trucs récurrents je trouve qu'il y a cette tension-là elle est toujours présentée et je trouve que cette tension-là elle est souvent renforcée par le fait que ce sont des films qui sont faits dans la tension qui sont faits sous tension aussi je trouve qu'il y a ce truc-là et effectivement je trouve qu'au fur et à mesure de la carrière de Sam Remy je trouve que malgré tout malgré le fait que ces films qui sont peut-être moins sous tension en tout cas il y a des budgets plus importants etc il y a moins la technique évidemment plus et plus important il a quand même su conserver cette tension-là qui fait que dans n'importe quelle scénarifique parce qu'il y a toujours des scénarifiques chez Sam Remy il y a juste un Sam Remy que je n'ai pas vu donc cequel je ne vais pas revenir parce que je ne sais pas le Marvel qu'il a fait qui est Doctor Strange donc je ne sais absolument pas ce que ça donne dedans en plus qu'il avait voulu y injecter un peu d'éléments horrifiques mais en tant que tel je trouve qu'il garde toujours ça et un film par exemple comme Jusqu'en Enfer qui est pour moi son dernier chef-d'oeuvre est un film qui est d'une perfection en termes de tension et on retrouve cette tension des débuts d'Evil Dead qui n'a pas bougé qui est d'une stabilité incroyable Mais pourquoi on dit souvent que ce film-là fait partie officieusement ferait partie de la franchise Evil Dead je l'ai souvent entendu ça Il me semble je ne vais pas dire de quoi l'origine de Bas c'est un fait divers ils ont écrit ça alors je ne sais plus sur quel tournage avec son frère parce qu'ils ont trois frères les frères amis et il a écrit ça pas avec Ted Remy mais l'autre dont je ne me rappelle plus le prénom mais ils ont écrit ça à deux et c'est basé sur un fait divers qui s'est déroulé dans le fin fond des Etats-Unis dans un petit village dans une banque ce qui donne la base de Jusqu'en Enfer mais il me semble aussi qu'ils avaient pensé à cette base-là pour Evil Dead 4 il me semble qu'il y avait aussi ce truc-là et que les deux se sont rejoints et puis bon je pense c'était une attente aussi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été relayées certainement c'est par les fans d'Evil Dead qui lorsque Sam Remy n'avait pas fait de cinéma d'horreur depuis un certain temps il y avait eu Intuition par exemple qui n'est pas un film d'horreur qui est plutôt un film fantastique qui est un film incroyable aussi Intuition qui est super intéressant et là vraiment c'est le retour à l'horreur à du gore alors en plus c'est un film hyper intéressant parce qu'il arrive alors que c'est un film PG-13 à être aussi dégueulasse qu'un film qui serait classé R finalement il y a peu de sang dans le film mais il travaille tellement sur les fluides corporés que ça en vient vite très crade mais ça reste dans du PG-13 donc ça n'a pas été classé trop élevé et il s'est démerdé pour rendre ça à la fois terrifiant à la fois drôle et à la fois dégueulasse avec des limites en termes de ce qu'il pouvait montrer à l'écran donc ça c'est quand même déjà hyper fort et il y a toute la dynamique d'Evelded elle est dedans en fait pour moi il y a c'est vraiment une déclinaison d'Evelded avec un personnage féminin le personnage de Christine qui au passage c'est un CH en fait et sa trajectoire finalement jusqu'à cette séquence incroyable où elle va refourguer la pièce à Madame Ganouche dans sa tombe et que soudainement elle est iconisée elle devient pour moi CH en fait vraiment et au passage c'est un de mes personnages préférés de l'histoire du cinéma certainement ce personnage de Christine que je trouve un personnage incroyable auquel je m'identifie énormément et je trouve vraiment aussi qu'il y a et ça c'est ce que je trouve très fort chez Sam Rémy c'est effectivement en termes d'horreur c'est incroyable tout est au poil c'est quand même un de ses films les plus terrifiants là où je veux en venir c'est que comment dire par rapport à pardonne-moi t'as interrompu mais par rapport à par rapport à aux deux premiers Evil Dead il y a quelque chose dans Jusqu'en Enfer comment dire où les les personnages vont enfin plutôt le personnage féminin enfin il Sam Rémy ne lui laisse ne lui laisse pas de quartier non pas c'est pas comme si c'est pas comme si je veux dire qu'il n'a pas d'empathie pour son personnage mais on y est presque et autant H il a de l'empathie même pour ses autres personnages qui se font tous un par un possédés et dépossédés au sens littéral du terme mais celui-ci le personnage féminin dans Dwayne Me Too Well c'est complètement stététique moi je me souviens très très bien c'est un film terrifiant la construction de l'horreur dans ce film là et j'ai l'impression d'être un peu différent de ce qu'on a pu voir chez Sam Remy dans Evil Dead et puis le dernier plan le plan final est un plan qui comme si c'était plutôt la commission étant une espèce de jugement comme si le cinéaste lui-même jugeait son personnage enfin je ne sais pas c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal quand on me dit il fait partie il fait officieusement partie de la franchise Evil Dead j'ai l'impression que et je ne parle pas forcément que d'un point de vue mise en scène mais plutôt pour le coup moraliste j'ai l'impression que c'est le film le plus moraliste de Sam Remy oui mais je rebondis sur le fait que c'était totalement totalement raison je pense que c'est un film qui est enfin moi j'ai tendance à le conseiller comme un temps une sorte de conte philosophique et moral parce que je trouve qu'il y a vraiment cet aspect et puis effectivement il n'a aucune pitié même si moi j'ai énormément d'empathie je trouve que pour moi honnêtement c'est un des plus beaux couples de l'histoire du cinéma je trouve le couple incroyable parce que je trouve qu'il y a une alchimie folle entre le personnage de Justin Long et de Alison Nohan je trouve qu'ils sont tous les deux moi c'est un film dans lequel je crois en leur amour et puis ils travaillent sur pas mal de trucs qui détournent c'est à dire il y a un truc récurrent dans ce truc là où il arrive des choses au personnage de Christine très souvent le copain est rationnel et donc ne la croit pas et on va jouer sur ce ressort cette tension qui est au bout d'un moment hyper chéante parce qu'on a compris cette fonction là ce que je trouve hyper intéressant c'est que dans un premier temps il la croit difficilement mais il va tout faire quand même pour aller dans son sens et même s'il y croit pas dans le prime abord il va se jeter à corps perdu par amour pour elle et je trouve cette démarche qu'on trouve finalement assez rarement dans le cinéma d'horreur sur ces questionnements là de couple je trouve que c'est très beau et je trouve que c'est vachement beau par contre effectivement comme tu disais Sam Remy ne laisse aucun répit au personnage elle s'en prend plein la gueule tout du long et il y a effectivement ce côté de justice divine qui s'abat sur elle parce qu'elle a fait le mauvais choix à un moment donné alors je trouve que ça fonctionne bien parce qu'en plus comme il est facile de s'identifier à ce personnage là il est facile pour le spectateur de se poser cette question et je pense que c'est vraiment là dessus que fonctionne à mort le film c'est qu'est-ce que j'aurais fait à sa place et je trouve que c'est hyper intéressant parce que le film est extrêmement cruel aussi vis-à-vis du spectateur parce qu'il y a plein de séquences de dilemmes extrêmement durs je pense à la séquence aussi où elle se dit je vais je dois refiler le bouton à quelqu'un le bouton de manchette à quelqu'un et qu'elle se retrouve dans un diner de nuit et qu'elle est en train de réfléchir à qui elle va condamner à l'enfer donc on a vu tout ce qui lui arrive jusqu'à maintenant donc l'horreur qu'elle est en train de subir et on dit putain elle va condamner quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans ce cas-ci je trouve que le dilemme moral est hyper intéressant parce qu'elle va d'abord aller vers un vieux elle le regarde ça me fait beaucoup penser à la séquence de assaut de Carpenter où tu vois les méchants arriver avec le et viser des gens de manière random qui sont innocents dans la rue et tu sais pas sur qui il va frapper et finalement ils vont frapper la petite fille et cette tension là je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle est à peu près ce même genre de tension alors ça n'aboutit pas du tout sur la même chose c'est un contexte différent mais j'ai ressenti un peu à ce moment là elle devient presque l'antagoniste elle devient elle devient celle qui donne et qui transmet le mal et nous en même temps on s'identifie à elle en se disant mais putain qu'est-ce que je fais effectivement il y a ce vieux qui est malade et elle va dire ok bon bah le vieux elle est malade tu dis ok bon bah il a plus trop de temps à vivre il a bien vécu et là il y a sa copine qui arrive à côté qui lui apporte quelque chose c'est l'inverse je sais plus c'est une vieille dame je sais plus dans quel sens voilà elle est en couple ah merde bon je vais pas faire ça ils ont l'air heureux ils ont l'air bien malgré tout il y a son son collègue qui essaie de lui piquer le dossier bancaire qu'elle va revenir et puis finalement elle va se raviser en disant je peux pas lui faire ça et je trouve ça hyper intéressant en fait on est continuellement il brutalise son héroïne et il nous brutalise en même temps parce que comme l'identification est très aisée avec l'héroïne bah finalement en brutalisant l'héroïne c'est nous qui brutalisent moralement et c'est hyper intéressant alors effectivement la fin elle est effectivement très moralisatrice dans une certaine mesure et en même temps moi j'aime bien l'interprétation du film qui est son interprétation fantastique c'est-à-dire en rentrant dans l'hésitation c'est-à-dire de dire qu'à la fin alors il y a plusieurs choses parce qu'à la fin il y a cette idée que peut-être tout ce qu'elle vivrait ne serait que dans sa tête que ce serait juste sa culpabilité et j'aime bien cette interprétation-là et au moment où elle tombe elle tombe simplement elle trébuche et elle tombe et elle se fait écraser par le train alors le seul défaut le seul défaut de cette interprétation c'est que finalement dans les yeux de Justin Long on voit en fait les flammes donc ça se centrairait peut-être que finalement il affirme son fantastique à ce moment-là il ouvre la porte et on voit véritablement le fantastique je sais pas trop mais moi j'aime bien cette interprétation que je trouve de fait moins moralisatrice qu'elle soit poursuivie par sa culpabilité en fait c'est elle qui se juge elle-même et pas un truc extérieur qui la juge mais c'est un petit peu comme ça que je le vois moi mais je sais pas du tout si ça reste moralisateur quand même puisqu'il y a quand même un fond moral elle se juge quand même par rapport à sa mais elle se juge par rapport à sa propre morale oui c'est en fait c'est parce que j'essayais de le comparer à Evil Dead il n'y a pas du tout ça dans Evil Dead c'est ça ce qui nous régnait aujourd'hui pour l'enregistrement mais c'est par rapport à ça et comme j'entends souvent qu'on le fait après c'est vrai dans la construction narrative ça rappelle aussi forcément Evil Dead et de ce point de vue on peut l'intégrer officieusement certainement dans cette franchise il y a un peu de cela il y a un peu de cela mais on a essayé un peu de parler de la trilogie de ce film officieux je voudrais juste revenir sur une chose je sais alors ça l'a fait j'avais pas revu le 2 pour préparer cette émission et c'est bien dommage mais j'ai un souvenir de la fin où il se retrouve donc dans ce nouveau monde mais l'ambiance de la séquence finale du 2 et l'ambiance de la séquence d'ouverture du 3 je crois que c'est complètement différent oui dans le 2 on est encore un peu dans une tension un peu horrifique dans le 3 on sait que on sait qu'il va se passer enfin on sait que ça va être vraiment n'importe quoi et là où je veux en venir et ça nous ramène pratiquement aux premières questions qu'on se posait sur la relecture sur l'évolution du cinéma de Sam Rémy qu'est-ce qui fait qu'à un moment Sam Rémy qu'est-ce qui fait qu'il ait envie de faire ce 3 de cette manière là en 92 donc pratiquement 10 ans après le premier c'est quoi il tord le cou à quelque chose il veut expérimenter autre chose qu'est-ce qui se passe après je pense que le le voyage vers la comédie pour moi il a toujours été évident chez Sam Rémy parce que ça a toujours été la façon il me semble vraiment qu'au début de leur carrière ils avaient hésité à travailler sur la comédie de toute façon il y avait comment ça s'appelle le premier truc j'ai un trou de mémoire sur le film qu'ils ont fait sur le grill mort sur le grill qui était déjà quelque chose qui était une comédie quand même aussi assumée je pense qu'il y a toujours eu ça et je pense qu'il y a toujours eu ce truc là parce que dans Evil Dead premier nom il y a quand même quelques moments où on est quand même à la désir de la comédie et je pense que finalement Evil Dead 3 est presque quelque chose de nécessaire c'est une sorte d'aboutissement de tout ce qui précède cette folie cette manière de traiter la folie l'humour le slapstick qui est déjà présent depuis le début de toute façon cette idée d'étaler l'or d'aller un petit peu autre part d'étaler l'univers pour moi les germes sont déjà dans le premier Evil Dead Evil Dead à beau être très minimaliste je pense qu'il est extrêmement riche parce qu'il ouvre sur un tas de trucs le Necronomicon en tant que tel pose quand même d'emblée cette idée alors après c'est évidemment dans ton imaginaire de spectateur mais je pense que c'est fait pour susciter ça chez toi il y a cette idée d'une sorte de mâle qui vient des temps anciens qui peut-être et certainement a déjà parcouru toutes les époques et donc pour moi ça me paraît logique qu'au bout d'un moment on aille explorer autre chose qu'on a exploré le passé du livre et ça me paraît assez logique qu'au bout d'un moment il y ait ce truc là où on bascule autre part avec H et qu'on revienne aux origines du livre pour l'affronter et tout ça combiné avec la question de la comédie qui entre au fur et à mesure qui est un tout petit peu présent dans le premier qui explose dans le deuxième et qui dans un dernier temps devient ce truc complètement ultime mais qui bascule vraiment autre part en fait et je pense aussi qu'avec Evil Dead 1 et Evil Dead 2 Sam Raimi a tout dit d'Evil Dead je pense ce qu'il voulait dire cette cabane dans les bois il l'a traité de manière sérieuse il l'a traité de manière caustique et ironique en essayant de déployer une sorte de folie graphique voilà et puis c'est ce personnage de H seul dans les bois avec des gens qui vont venir qui vont se faire tuer etc qui vont être possédés les uns après les autres pour moi il avait tout dit et à partir de là en fait il fallait qu'il parte autre part et il me semble que c'était quasiment nécessaire en fait de partir dans un autre genre en fait de voyager de migrer de l'horreur pure ou de la comédie horrifique si on veut pour le deuxième et de migrer vers quelque chose de complètement différent et justement comme il y a cet univers qui s'ouvre derrière le Necronomycon ben pourquoi pas aller vers la fantasy et je trouve que la fantasy la dark fantasy c'est quelque chose qui est finalement assez logique mais matinée toujours de cet humour qu'on a toujours eu chez Sam Remy en fait et qui a au fur et à mesure infusé la saga jusqu'à exploser à ce moment là et puis bon je pense qu'il y a effectivement toute cette histoire du cinéma parce que Sam Remy c'est aussi un cinéphile c'est un amoureux de cinéma et je pense que c'était l'occasion aussi avec un budget un peu plus conséquent de parler du cinéma qu'il aime au delà de l'horreur parce qu'il me semble vraiment que Sam Remy à la base des parisateurs qui veulent faire de l'horreur il sait que l'horreur se vend bien au tout début avec Robert Tapia c'est relativement facile à faire même avec peu de moyens on peut faire quelque chose et je pense que là on a cette idée que Sam Remy commence à s'asseoir en tant que metteur en scène avoir des budgets un petit peu plus conséquents même s'ils veulent des trois c'est pas la folie non plus mais là il va pouvoir passer à autre chose il va pouvoir s'affranchir de ce genre dans lequel il est né si je puis dire cinématographiquement parlant pour terminer cette émission j'aimerais bien qu'on parle un peu des deux derniers c'est à dire on en a un peu parlé mais là ça serait bien pour le coup de la version de 2013 réalisée par Fede Alvarez qui a été produit par Sam Remy et le film qui est sorti récemment le 19 avril Evil Dead Rise qu'est-ce qui alors déjà premièrement pourquoi 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 revenir sur Evil Dead même si c'est produit par Remy qu'est-ce qui fait que il est important de revenir là-dessus et et pour le deuxième pour Evil Dead Rise qu'est-ce qui selon toi est-ce que est-ce qu'il y a dans ce projet aussi une forme de déconstruction de toute la saga toute la franchise pardon pour le 2013 je pense le 2013 il est arrivé à un moment où on était encore dans cette vague de remake de cinéma d'horreur des années 70-80 il y avait eu l'excellent La coignée des yeux d'Alexandre Aja quelques années plus tôt ça fait 2004-2005 peut-être on a eu le remake de la dernière maison sur la gauche de Craven les remakes de Craven sont meilleurs que les films de Craven mais ça c'est bon c'est comme on a dit je prends un prochain micro-ciné sur West Craven il y aurait une plombe d'ailleurs je vais te parfaitement dire je n'aime pas West Craven à l'exception de 84-92 c'est à dire des griffes de la nuit jusqu'au sous-sol de la peur qui sont pour moi vraiment les bons films de West Craven le reste je n'aime pas beaucoup c'est des films vraiment que je trouve pour ce qui date ce qui est avant 84 je trouve que c'est des films qui pour la plupart très mal vieillis La coignée des yeux pour moi c'est vraiment un dernier date de Massacre en moins bien qui est opportuniste et je trouve le film pas très bien Michael Berryman il est très bien dedans mais à part Michael Berryman je n'y vois pas beaucoup de choses que Massacre à Tonson je n'avais pas dit quelques années plus tôt et je trouve le remake déjà vachement plus intéressant et je trouve pareil que pour la dernière sur la gauche même si je ne trouve pas désagréable le premier de Craven je trouve que celui de Denis Cialdi c'est à mon avis beaucoup plus puissant et fort même si les acteurs ne sont pas tous hyper bons mais je trouve que le montage il défonce et que le film défonce globalement et défonce bien plus que celui de Craven aussi mais ça fait partie des très rares remakes que je préfère à l'original c'est de là en particulier et pour le coup je trouve que voilà et j'aime beaucoup aussi je ne trouve pas qu'il surpasse celui de Sam Raimi je trouve que c'est pour le coup autre chose c'est pour ça que la définition de remake pour moi est un peu problématique parce que pour moi ce n'est pas vraiment un remake on parle de reboot maintenant peut-être je ne sais pas je ne sais pas comment je peux le caser dedans mais même si on considère quand même dans l'univers c'est intégré quand même dans la saga canon parce que on a une intervention de H en post générique donc on considère quand même que H existe dans cet univers je suppose c'est ce que ça veut dire quand même mais donc c'est potentiellement une suite je ne sais pas mais globalement j'ai du mal à voir comme un remake moi j'ai vraiment cette impression de Sam Raimi qui a voulu effectivement réactiver Evil Dead je pense qu'il n'avait pas envie de s'y recoller mais qu'il a un petit peu comme lui à l'époque avait fait ses armes dans le cinéma d'horreur et dans Evil Dead moi j'ai cette impression d'avoir voulu transmettre le flambeau à un autre jeune réalisateur qui a fait juste un cours que je trouve très impressionnant qui est attaquer des panicaux qui est une attaque d'une ville c'est l'attaque de Montevideo qui se fait attaquer par des robots géants et je trouve ça hyper cool c'était visuellement hyper intéressant ça a duré 3-4 minutes c'était vraiment pas long mais c'était en termes de mise en scène hyper intéressant parce que tout était tourné à taille humaine donc c'était vraiment voilà tout était tourné on voyait les trucs déboulés il y avait des contre-plongées assez vertigineuses c'était vraiment intéressant et avec peu de budget et là pour le coup voilà ce qui me paraît intéressant voilà cette idée là de transmettre ce flambeau de transmettre ce cadeau qui est Evil Dead qui est ce petit cadre un petit peu cocooning dans lequel tu sais que tu as un chemin un peu tracé et tu vas pouvoir exprimer ta propre manière de raconter l'histoire je te file ce cadeau c'est une histoire maintenant raconte-la moi à ta manière et je trouve que Evil Dead 2013 le fait hyper bien en revenant peut-être en reculant un petit peu en revenant à Evil Dead très sérieuse business très premier degré et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on l'a pour moi un peu taxé vite d'être un remake pur parce qu'effectivement il redevient sérieux comme le premier mais pour moi le film est quand même vraiment vraiment très très différent en fait dans son approche parce que même dans le premier Evil Dead je trouve que le gore finalement n'était pas un gore foncièrement douloureux c'est là où on flirtait quand même toujours un peu avec le grotesque à comédie celui d'Evil Dead 2013 c'est un film extrêmement violent et extrêmement dur qui à la fin dans son climax lâche un petit peu il y a un truc un peu cathartique un peu ludique à la fin un peu jouissif qui fait que la pression descend un petit peu avec le duel final entre Mia et le démon qui est au coup d'un beau moment d'iconisation avec ce plan magnifique sur la cabane qui est recouverte de la pluie de sang que je trouve incroyable mais avant le film est hyper tendu et vraiment hyper violent et il ne ménage aucun de ces personnages qui en prennent vraiment plein la gueule pendant une heure et demie et ça enquille les Senghor qui font forcément référence à Evil Dead parce qu'on retrouve le viol par l'arbre qui est un truc qu'on retrouvera dans Evil Dead Rise décliné avec des câbles d'ascenseur on retrouve le bras coupé aussi mais d'une autre manière et que ça donc il y a pas mal d'éléments qu'on retrouve de séquences qu'on retrouve mais contrairement par exemple à un remake reboot non préquel de The Thing de Carpenter où on te disait qu'on te racontait ce qui se passait avant mais que finalement on reprenait toutes les séquences finalement on a l'impression de voir le même film jusqu'à la moitié du film parce qu'après ils ne savaient plus vraiment quoi raconter quand ils avaient fait les séquences de base là je trouve que justement il reprend certes des séquences mais pour raconter les choses un peu différemment et notre histoire avec d'autres personnages qui sont hyper intéressants parce que moi je trouve que pareil le personnage de Milya est un personnage que je trouve hyper attachant qui pourtant est l'antagoniste pendant la toute première partie du film et à la fin on a une vraie empathie qui se développe pour elle en fait de manière extrêmement rapide ça que je trouve intelligent c'est que d'en faire vraiment l'antagoniste le truc absolument atroce elle fait subir les pires choses à tous ses potes et dès lors qu'elle est sauvée il y a tout un travail sur la question de la fratrie avec son frère que je trouve hyper touchante aussi la relation avec son frère est superbe moi je la trouve très belle et à la fin on a une empathie totale pour elle on est à fond avec elle et je trouve la fin vraiment hyper galvanisante et là et très opératique comme je disais tout à l'heure pour moi vraiment c'est l'opéra de la terreur il est vraiment dans ce dernier pan que je trouve génial du récit donc voilà moi j'adore ce film là mais pour le coup comme tu disais effectivement c'est un film qui ne déconstruit pas c'est un film qui est extrêmement déférent et qui suit ce schéma là et à la limite il transcende le schéma de base avec sa mise en scène parce qu'il y a des plans vraiment moi je trouve il y a des plans magnifiques je trouve que notamment le début quand ils sont assis sur la bagnole qui est la bagnole de H d'ailleurs qui reprenne je ne sais plus comment ça s'appelle la bagnole c'est la delta pour le coup de H sur laquelle ils sont assis et qu'elle discute avec son frère et il y a une sorte de travail il me semble qu'il y a un travelling qui passe devant la voiture elle est assise dessus et ça permet de dévoiler les rayons du soleil à travers les arbres je trouve le plan sublime il y en a plein comme ça il y a des plans vraiment magnifiques et le film pour moi vraiment c'est la naissance d'un réalisateur qui pour moi s'est confirmé avec des films comme Don't Breathe sont paréteurs de Wes Craven et du sol de la peur on a une itération du sol de la peur quasiment qui est au moins aussi intéressante que celle de Craven qui est dans Don't Breathe après bon il a fait des trucs un peu moins bien notamment un truc qu'est-ce qu'il a réalisé après il a réalisé une itération de Millennium qui était pour le coup pas terrible et puis pour le coup il est sur Alien Romulus avec le prochain Alien donc c'est un type intéressant vraiment et pareil moi je ne déteste pas ce qui a été fait je sais que le film est complètement s'en est pris plein la gueule quand il est sorti je ne suis pas totalement réfractaire à ce qu'ils aient sorti Massacre à Trondeuse qu'ils ont sorti sur Netflix qui est une production faite d'Alvarez qui est co-écrite avec Fédé Alvarez et que je trouve pas inintéressante même s'il y a plein de problèmes et que ce n'est pas un très très bon film mais je trouve qu'il y a des trucs intéressants donc voilà moi j'aime énormément ce remake d'Evil Dead parce que je trouve qu'il y a une sorte de poésie qui est vraiment assez unique et qu'on ne trouvait pas forcément chez Rémi avant je trouve que la poésie du cadre chez Rémi je la trouvais un petit peu moins ou en tout cas elle était différente et là je trouve qu'il y a une manière de poser les choses de travailler notamment il y a un travail sur la lumière qui est incroyable je trouve le film extrêmement beau et à la fois d'un sadisme d'une radicalité hallucinante donc je trouve le film vraiment très bien pour tous ces deux trucs cette dichotomie là entre cette beauté et en même temps cette cruauté sans limite il y a vraiment des trucs qui sont vraiment hardcore et donc pour le Evil Dead Rise moi il y a ce côté un peu Evil Dead 2 quand même parce que je trouve qu'il y a plus d'humour quand même le démon quand même balance des punchlines continuellement donc il y a quand même ce truc là qui fait que c'est quand même un peu drôle des fois il en fait des caisses la violence c'est très cruel aussi mais peut-être un petit peu moins douloureux que n'était le précédent quand même je trouve l'autre beaucoup plus douloureux il y a quelque chose de beaucoup plus groovy dedans pour CTH je trouve dans celui-ci et il y a effectivement je pense il y a une manière de déconstruire sagement Evil Dead en changeant le lieu en déconstruisant le lieu parce que je pense Evil Dead tu l'as dit tout à l'heure mais je pense que ce qui qualifie le mieux le concept qui qualifie le mieux Evil Dead pour moi c'est le lieu c'est un film de lieu c'est un film qui travaille son lieu qui travaille sa scénographie continuellement le premier Evil Dead c'est une cabane toute petite dans laquelle on va continuellement réinventer la scénographie en essayant de passer la caméra là où on ne l'a jamais placé pour redécouvrir une nouvelle fois le lieu alors que c'est un lieu tout petit pour lui donner cette impression d'un truc qui s'ouvre et qui semble s'étaler partout et qui est à géométrie variable et là je trouve qu'il y a un petit peu ça aussi en fait dans le dans le Evil Dead Rise où on est pareil dans un lieu assez restreint assez petit et on va Fidel Varys le faisait moins Fidel Varys pour moi travaillait moins en fait l'espace beaucoup moins quand même on est dans une cabane on savait à peu près où on était on se perdait jamais dedans et je trouve que là pour le coup dans Evil Dead Rise il y a cette manière de retravailler le lieu de se mettre un petit peu là où on pourrait se mettre partout on peut glisser sa caméra d'essayer des trucs de déconstruire le gore aussi la manière on travaille là de réinventer le gore d'essayer de proposer des choses qui n'ont jamais été faites alors évidemment le changement de lieu va conditionner tout ça il y a tout un travail autour de la cuisine qui est intéressante où il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans cette cuisine donc voilà il y a tout ça et puis il y a cette manière de aussi je pense de faire un truc qui n'avait pas forcément été fait alors qui avait déjà un petit peu été intégré dans ce truc là il y a tout ce quand on parle de déconstruction cette manière de changer par exemple le genre du personnage qui était déjà amorcé avec Mia et là tu vas faire un film de femme pour le coup je trouve que c'est aussi intéressant un film quasi intégralement féminin il y a le grand frère pour le coup il y a le seul grand frère dans la famille mais le reste c'est que des femmes et puis il y a les deux voisins mais qui sont assez accessoires quand même globalement qui sont de la chair à canon quand même qui sont là juste pour s'en prendre plein la gueule j'aime bien j'aime bien cette manière de déconstruire au sens où on l'entend un petit peu aujourd'hui je sais que j'ai vu des gens dire que le film était woke j'ai vu des trucs comme ça j'ai vu aussi des gens me dire que le film était réac aussi et qui était pro-life j'ai eu des choses comme ça que j'ai lu à gauche à droite j'ai lu des trucs très très variés donc c'est intéressant parce que le film est ouvert à pas mal d'interprétations il y en a une sur laquelle je ne suis pas d'accord mais globalement je trouve que cette manière de réinventer d'en faire un film pour le coup féminin de rester dans un contexte d'être déférent par rapport à tout ce qui précède mais en essayant de le réinventer de le reposer dans une époque alors je ne dis pas que l'icronine est un génie parce que je trouve encore une fois que Fédèle Vares gérerait beaucoup mieux la forme que l'icronine mais je trouve que l'icronine apporte quelque chose encore une fois c'est cette idée en de relecture d'apporter quelque chose de nouveau je trouve ça enfin de nouveau d'apporter quelque chose de personnel je trouve ça intéressant alors le film aussi a peut-être ce souci là d'être un peu trop évident dans ses références chose que j'avais un petit peu moins aussi dans Evil Dead de 2013 où a priori j'ai cru lire à gauche à droite que l'icronine était très 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 avec quand même une obsession pour Kubrick là bon les occurrences à Kubrick sont quand même extrêmement évidentes et grossières alors s'empêche que la séquence est très jolie moi j'aime la séquence d'Ascensure elle est vraiment cool je trouve que celle-ci qui a posé pas mal d'ambiguïté qui ont raccordé ça à un avortement d'autres qui ont raccordé ça à un accouchement je trouve que l'accouchement est plus intéressant l'accouchement dans la douleur ça a plus de sens mais ouais moi je trouve il y a effectivement cette déconstruction du lieu cette déconstruction peut-être d'un film d'horreur qui était pour le coup jusqu'alors une franchise qui était principalement quand même masculine et d'essayer de la déconstruire d'amener vers quelque chose qu'il y a de l'ordre du film de femme que je trouve intéressant du film féminin je trouve que c'est vraiment cool de le faire ça parce que c'est évidemment ça je trouve ça contrebalance avec tout ce qu'était le cinéma d'exploitation dans un premier temps qui était quand même un cinéma qui était plus dirigé vers les hommes et qui avait flatté le bas à ça des hommes je trouve que c'est intéressant de venir alors si c'est pas nouveau il y a plein qui le font la féminisation du cinéma d'horreur elle est déjà depuis longtemps et le cinéma d'horreur a toujours eu beaucoup de choses à dire sur les femmes et je trouve a été parfois quelque chose qui visait l'émancipation des femmes je trouve sur beaucoup de films d'horreur je pense qu'il y a toujours eu ça aussi même s'il y en avait une partie qui était le cinéma d'exploitation qui visait le public masculin mais je trouve que là tous ces trucs là j'apprécie énormément cette démarche d'un petit peu changer les choses de s'adapter au questionnement contemporain etc alors l'idée peut-être parfois du cinéma d'horreur qui se veut tout le temps réflexif moi ça m'emmerde un petit peu parce que ça remène à tous ces questions sur les levités d'horreur ce qui n'est pas du tout le cas d'Evaled Rise on ne le casse pas dedans chose qui n'a aucun sens puisque ça se sentant que le cinéma d'horreur n'aurait jamais été elevated alors que pour moi il l'a toujours été mais voilà cette idée d'apporter une thématique des questionnements sociologiques c'était pas une nécessité absolue mais je trouve que finalement comme tout ça est basé sur des thématiques qui sont des thématiques purement émotionnelles parce que c'est dans une famille etc je trouve que ça fonctionne assez bien c'est assez touchant et puis c'est des fourrailles il y a un moment donné on va prendre des plaisirs simples c'est ultra gore c'est super rigolo c'est hyper généreux moi je suis super content le dernier est très gore effectivement oui c'est quand même très très plaisir moi j'étais super content de voir une nana se faire râper la jambe avec une râpière à fromage enfin moi je trouve ça hyper cool toutes ces idées là sont marrants et puis aussi de faire mal aux enfants ça je trouve ça cool parce que les enfants prennent quand même plein la gueule c'est vraiment méchant sur les enfants il n'y a que la petite qui ne prend pas vraiment cher physiquement psychologiquement derrière elle est détruite donc moi je suis content parce qu'elle est détruite à la fin enfin je suis content parce que j'aime bien qu'on fasse du mal aux enfants dans les films mais t'as sa grande dans les films bien sûr dans les films bien sûr évidemment mais même pareil sa grande soeur qui bouffe un verre et t'as tes gros plans sur la gorge où tu vois les bouts de verre qui transpercent je trouve ça hyper cool c'est marrant il faut il faut comment dire oui il y a de ça c'est que ce qui est intéressant c'est de voir qu'il n'y a plus de limites finalement et de prendre au sérieux le terme horrifique et d'expérimenter tous les corps possibles inimaginables et il y a un peu de cela le dernier n'a pas été produit par Sam Rémy produit par Sam Rémy Bruce Campbell et Rob Tapper toujours la même équipe voilà toujours là finalement il sera toujours là mais c'est bien en contraire je trouve qu'il chapote quand même le truc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait qu'il a quand même un oeil sur le truc et je pense un oeil attentif aussi je pense qu'il y a quand même cette idée comme je disais tout à l'heure de mettre le pied à l'étrier à des jeunes réalisateurs et je pense qu'il le fait avec bienveillance je pense que c'est quelqu'un qui fait quand même avec bienveillance il y a peut-être un petit peu d'opportunisme parce qu'il sait que ça fonctionne évidemment il veut d'être que ça va faire venir en salle mais je pense qu'il y a quand même une bienveillance derrière tout ça et il y a juste un petit truc que je pensais c'est pour ce truc là je trouve que c'est un truc que m'a dit ma femme quand on a été le voir qui avait jamais vu Devil Dead de sa vie donc c'était le premier qu'elle voyait je pense que ça a été un peu douloureux c'était un petit peu douloureux et elle m'a dit un truc que je trouve très vrai en fait et qui je trouve fonctionne vraiment bien dans celui-là mais c'est un truc qui est pourtant assez récurrent je trouve dans la saga quand même globalement aussi dans la franchise c'est le côté cauchemardesque en fait elle m'a dit et elle a dit ça elle a vécu ça comme un cauchemar pendant une heure et demie elle a dit que c'est une sorte de truc t'as l'impression que t'as pas de fin et quand ça s'arrête ça repart il y a une sorte de d'inélectabilité et de trucs qui s'enchaînent et qui ne s'arrêtent jamais qui je trouve est vraiment intéressant et qui est très prenant et qui prend vraiment au trip et ce qui fait que ça fonctionne en fait mine de rien ça fonctionne très bien et puis en plus c'est soutenu par une mise en scène qui est plutôt intelligente il y a des trucs intéressants toute la séquence à travers le Judas de la porte qui est vraiment cool aussi en termes de scénographie qui est intéressante et donc voilà elle m'a dit j'ai vécu ça comme un cauchemar et pour revenir sur la question de la relecture peut-être et terminer là-dessus je pense aussi que chaque Evil Dead est à traiter comme une sorte de cauchemar indépendant je trouve que tous les problèmes de logique qui peuvent se poser c'est débile qu'ils aillent lire le bouquin qu'ils aillent écouter le vinyle sur lequel il y a le truc finalement ça fonctionne si on l'intègre dans une sorte de dialectique du cauchemar c'est pour moi en fait chaque Evil Dead les trois premiers pour être foncièrement des cauchemars que fait H et à certains moments il y a des choses qui ne sont pas logiques mais comme tout cauchemar qui sont guidées par quelque chose d'un petit peu étrange de caché d'obscur et qui fait que peut-être d'inconscient et qui fait que voilà ça part parfois un cauchemar il y a des absurdités qui sont amusantes et d'autres qui sont dérangeantes et d'autres qui sont dérangeantes parce qu'elles sont amusantes et d'autres qui sont amusantes parce qu'elles sont dérangeantes et tout ça je le retrouve là et je trouve que le dernier a bien saisi ce truc là et a bien géré le huis clos au point justement de faire ressentir vraiment cette impression de cauchemar à mon épouse et je trouve ça intéressant en fait voilà ce sont des relectures mais qui sont pour moi d'autant plus de cauchemars en fait que peuvent vivre les personnages principaux en fait c'est comme c'était plongé dans la psyché de H dans un premier temps pourquoi pas dans la psyché de Mia avec tous ces questionnements autour de la drogue et dans la psyché pourquoi pas de cette mère de famille qui se retrouve je vais dire taraudée par ces diverses manières d'exprimer sa maternité si je puis dire qui peut être autant extrêmement bienveillante puisque quand elle n'est plus possédée la seule chose qu'elle pense est sacrificielle c'est ce que sacrifient pour ses enfants que parfois toxique en fait et ça je trouve ça intéressant aussi de tous ces questions et intermoiement que peut avoir une maman aussi je trouve que ce truc là qu'ils veulent dead right le récit assez bien il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à dire en tout cas c'était un plaisir de t'écouter en parler peut-être légèrement autrement de cette franchise je rappelle le premier Evil Dead c'est en 81 puis ensuite le numéro 2 est en 87 le 3 l'armée des ténèbres pardon en 92 il y a et puis en Evil Dead le reboot en 2013 de Fede Alvarez et en 2023 qui est sorti récemment Evil Dead Wise et il y avait aussi la série H contre Evil Dead voilà versus Evil Dead puis jusqu'en enfer il y a une comédie musicale j'ai cru qu'on prend je n'ai jamais vu ça ah oui je ne savais pas j'ai vu ça sur Wikipédia peut-être que Wikipédia dit des conneries non mais j'ai vu la même chose quand je regardais tout à l'heure j'ai vu la même chose j'ai vu un truc comme ça donc à voir en tout cas c'était un plaisir je sais que tu vas revenir bientôt pour une série d'émissions autour d'un d'un cinéaste américain important pour toi et c'est une série d'émissions enfin c'est voilà une série d'émissions dans lesquelles on va tu vas croiser le verbe avec d'autres confrères en tout cas c'est de ton idée et c'est ton envie et ça sera d'ici dont tu feras partie d'ailleurs aussi dont je ferai partie mais je ne dis rien pour l'instant et vous verrez voilà aujourd'hui c'était Evil Dead et c'était vraiment un plaisir je rappelle que Romain a une chaîne YouTube dans le descriptif de cette vidéo vous avez le lien vous savez vous cliquez et vous tombez sur sa chaîne merci beaucoup Romain c'était un plaisir et puis on se retrouve très très vite bientôt très vite avec grand plaisir salut merci à toi générique m'aider m'aider Sous-titrage ST' 501